Monsieur Corbert et Alain Trugère, le commissaire général de l'exposition Louis de Funès qui va nous accompagner. Si vous avez vu l'exposition, vous pouvez l'applaudir. C'est beaucoup grâce à Sœur. Bonsoir. Alors bonsoir. Alors on va continuer parce qu'on oublie toujours de dire des choses. Donc on va vous faire le bonus de l'homme orchestre. On peut peut-être commencer par ça avant de parler sur un arbre berché. Le tournage de l'homme orchestre a duré 22 semaines. Oui, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Absolument. Sachant qu'un tournage moyen, surtout maintenant où les tournages ont tendance à se raccourcir, dure, je ne sais pas, 6 ou 8 semaines. Mais 22 semaines, c'est vraiment énorme. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que le Funès avait signé trois contrats chez Gaumont, à un prix un peu réduit, et que sur ce troisième contrat, il a demandé une augmentation à la Gaumont. Et ça lui a été refusé. Et donc il m'a téléphoné pour me dire, mais on va peut-être mettre un peu plus de temps pour faire le film. Et je ne savais pas plus. Après j'ai compris, parce qu'au bout de chaque plan, au bout de chaque prise, il bégayait, il ne disait pas le texte. Et on arrivait à faire 45 prises du même plan, quoi. Ce qui fait que les 11 semaines de tournage sont devenues 22 semaines. Et il ne demandait pas grand-chose, il demandait 500 000 francs d'augmentation. Et je pense qu'on a dû dépasser de 800 000, plus que ça même, je pense qu'on avait pratiquement 500 millions de dépassements. qu'il y avait quand même 200 techniciens dans le film. Alain Poiré, pour ne pas allonger 50 briques, en a perdu 500. Voilà. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil uniquement. C'est le retour des choses. Alors le film sort, donc il est bien accueilli par la presse, que tu nous racontais tout à l'heure. Il marche bien. Très bien. Heureusement. Près de 3 millions d'entrées. Alors comment les choses s'enchaînent-elles avec le Funès ? À la fin du tournage de l'Homme-Orchestre, il me demande comme ça quels sont mes projets. Et je lui ai dit que je vais faire un film avec Yves Montand et Annie Girardot, un film dramatique. Et il me demande de lui raconter l'histoire. Je lui raconte l'histoire et à la fin de l'histoire, il me dit mais c'est un rôle pour moi ça. Et je lui dis mais oui, c'est un drame. C'est deux personnes dans une voiture et pendant tout le film. Et vous, vous êtes plutôt un comique de mouvement. Mais non, 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 Serge, j'ai très envie de faire ça. Vous allez reprendre le scénario et en faire une comédie. Et c'est vraiment la base d'une comédie. Voilà comment ça a démarré, le film. Alors ce que ne dit pas Serge, c'est qu'il voulait une actrice américaine extraordinaire qui est Charlie McLean. Qui avait accepté de faire le film, oui. Et Serge, est-ce que tu crois qu'il a préféré Géraldine Chaplin parce qu'il voulait associer le nom de Funès à celui de Chaplin ? Il y a eu deux problèmes, en fait. C'est que Charlie McLean avait une quarantaine d'années à l'époque et qu'il voulait faire jouer son fils qui en avait à peine 20. Et il a pensé qu'il y avait une trop grande différence d'âge entre les deux. Mais bon, ça aurait été formidable qu'elle le fasse. Donc il a trouvé le prétexte. Comme elle le voulait, elle a demandé qu'on décale le film de 15 jours parce qu'elle était sur un film avec Clint Eastwood qui était sératoride, qui avait pris un peu de retard. Et il a trouvé ce prétexte pour dire que lui ne pouvait pas décaler le film, qu'il devait enchaîner sur un autre film avec Jean Giraud qui s'appelait Jean, je crois. Voilà. Donc c'est un peu dommage pour cela. Je l'ai dit, c'est Géraldine Chaplin qui a fait le film et qui n'était pas mal du tout. Alors on va bientôt voir le film. Est-ce que je vous demande beaucoup d'attention ? Parce qu'il y a une scène burlesque absolument extraordinaire au tout début du film, comme une bande d'actualité. Et vous allez reconnaître un acteur comique. C'est ça, oui. On peut dire lequel ? On peut dire son nom ? On peut, oui. Il s'appelle Serge Cornubert. Et il joue. Alors c'est une scène muette. Mais ça pourrait... C'est-à-dire que ça a été improvisé. Il devait normalement inaugurer une autoroute. Et il m'a demandé d'être avec lui pour couper le ruban. Et sur place, on a inventé un peu la séquence. Et on a vraiment l'impression que vous vous amusez beaucoup tous les deux. On s'est vraiment beaucoup m'amusé. Et alors il y a une autre scène qu'il faut vraiment regarder avec beaucoup de vigilance. C'est ce qui se passe dans la voiture. Dans la voiture où il y a une petite télévision. Là aussi on est assez en avance sur son temps. Et il se passe de drôles de choses entre des images de vampires. Il y a toujours ce regard un peu prédateur entre les personnages de Définesse qu'on voit aussi dans l'Homme orchestre. Et je pense qu'il faut examiner cette scène. Je ne sais pas si nécessaire de la commenter. mais en tout cas de réagir en tant que spectateur. Le petit film d'épouvante. Le petit film d'épouvante. L'acteur qui avait ça, c'était le photographe de plateau qui s'appelait Corbeau. Qui était un très grand... Roger Corbeau. Roger Corbeau. L'immense photographe. Et alors là vous verrez, on a apprécié la musique de François de Roubaix dans l'orchestre. Mais alors là, il y a une musique absolument magnifique. Alors que mon voisin qui est musicien aussi, on ne dit pas assez. Et qui aime les musiciens. Alain Gorhager, ça a été le compositeur de Gainsbourg. Mais c'est un grand compositeur de films aussi. Et c'est sans doute le musicien et l'auteur de la moitié des chansons de Maurice Vian. C'était le pianiste de Maurice Vian, oui. Qui a écrit Film Moment Journey et qui a écrit à la musique de M. le Président. Alors, on va peut-être voir le film maintenant. Oui, on voit le film maintenant. Vous verrez aussi à la fin du film, il y a toute la séquence sur la télévision directe qui va vous rappeler un autre film. On peut dire lequel aussi ? Le film de Billy Wilder. Ah, le gouffre au chimère. Le gouffre au chimère. Mais aussi, vous verrez toutes les chaînes d'actualité d'aujourd'hui, elles sont déjà là. Bonne projection. Merci. Merci. Merci beaucoup, Alain. Merci. Applaudissements. 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 Merci.